Bonjour à tous. Les événements de la série commencent avec Gina, qui était assise avec son amant Moon et a découvert grâce à sa conversation avec lui qu'il aimerait rester éveillée tard et dormir avec elle mais Gina se rend compte qu'il est tard et s'excuse auprès de lui car elle est incapable de rester éveillée tard avec lui. Le lendemain, Moon rencontre à nouveau Gina et ouvre le même sujet avec elle pour tenter de la faire pression pour coucher avec lui mais Gina s'excuse auprès de lui une deuxième fois et lui dit qu'elle ne va nulle part avec lui et Moon semble s'énerver avec elle puis part. Une semaine plus tard, Gina entre dans la conférence et remarque que son amant Moon est assis avec son ami Seon qui rit spontanément avec Moon. Seon dit à Gina qu'elle riait avec Moon à propos d'une fille qui était avec son amant qui lui a demandé de rester éveillée avec lui mais la fille a refusé de rester éveillée avec son amant qui a décidé de rompre avec elle et il est clair que Seon veut dire Gina par ces mots. Gina dit que les paroles de Seon ne sont que des bêtises parce qu'elle croit qu'un véritable amant ne pourra pas rompre facilement avec sa petite amie s'il l'aime vraiment et quelques jours plus tard. Gina rend visite à Moon chez lui mais est surprise de trouver les vêtements de son amie Seon gisant sur le sol. Gina se sent nerveuse et le diable semble halluciner dans son esprit parce qu'elle soupçonne que Moon l'a trompé avec Seon qui lui dit que ses vêtements sont tombés dès la lors qu'elle étudiait avec Moon chez lui. Gina s'assoit avec son camarade de classe nommé Kimo et lui raconte tout ce qui s'est passé avec elle mais Kimo l'a rassue et lui dit que Moon n'aime aucune fille sauf elle et soudain. Moon se présente et s'assoit avec eux puis dit à Gina qu'il rendra visite à Seon chez elle pour étudier ensemble. Le démon chuchote à nouveau dans l'esprit de Gina et elle soupçonne de plus en plus que Moon la trompe puis il décide de s'asseoir dans la même pièce avec eux et d'écouter de la musique pendant que Moon étudie avec Seon. Jenna se sent un peu rassurée mais baisse la musique et entend soudain Seon avouer son amour à Moon puis est surprise mais essaie de se convaincre qu'elle comprend mal les choses. Quelques jours plus tard, Gina rencontre Moon et son ami Seon à l'université et il semble que Seon portait la même chemise que Gina, qui a l'air surprise mais Seon lui dit qu'elle a acheté la même chemise quand ils sont sortis ensemble. Gina remarque une tache de jus sur la chemise de Seon et se souvient que Moon portait la même chemise quand il buvait le jus et cela montre que la chemise que Seon portait vraiment la chemise de Moon mais elle décide de se convaincre que Moon ne la trompe pas. Gina demande à Seon combien de jours de la semaine elle passe avec Moon, Seon répond en disant qu'elle ne le rencontre que quelques jours car étudier prend beaucoup de temps. Gina ne croit pas les paroles de Seon puis appelle son ami et lui pose des questions sur le système d'études à l'université et est surprise lorsque son ami lui dit qu'il n'y a actuellement aucun projet à l'université qui vaille la peine d'être étudiée et les soupçons de Gina semblent vrais. Gina rend visite à Moon chez lui et choquée quand elle découvre qu'il la trompe réellement et Moon essaie de lui expliquer la situation mais Gina a l'air en colère et se bat avec lui. Puis Seon sort et dit à Gina qu'elle aimait Moon avant elle. Gina quitte les lieux au plus fort de la tristesse puis essaie d'apaiser sa colère et de boire au bar pour oublier ce qui s'est passé avec elle puis tombe dans les bras d'un beau jeune homme qui décide de terminer la soirée avec elle. Le lendemain, Gina va à l'université et s'assoit seule mais un de ses amis lui demande pourquoi elle a rompu avec Moon mais Gina ignore sa question puis son collègue Kimo intervient et la sauve de la fille curieuse. Un jour, Gina se promène dans l'université et est surprise par la présence du beau jeune homme qu'il a rencontré au bar puis essaie de cacher ses traits du visage car elle ne veut pas qu'il la reconnaisse mais finit par découvrir qu'il est son camarade de classe à l'université. Gina découvre accidentellement qu'elle a été choisie pour terminer un projet à l'université avec le beau jeune homme et Moon, qui est surpris quand il voit Gina parler avec le beau jeune homme. Gina remarque que Moon est jaloux et essaie ensuite de doubler sa jalousie sur elle alors qu'elle donne son numéro de téléphone au beau jeune homme. Le beau jeune homme rencontre à nouveau Gina puis apprend à la connaître davantage et lui dit qu'il s'appelle Sho mais Gina refuse de lui parler car elle essayait de l'utiliser uniquement pour provoquer Moon. Gina reçoit un message dans lequel il y a une photo d'elle alors qu'elle veillait tard au bar et découvre plus tard que sa photo est devenue virale à l'université et que tous les étudiants ont écrit de mauvais commentaires sous sa photo et le lendemain. Gina se rend à l'université et découvre que ses camarades de classe parlent encore d'elle. Gina remarque que Séon parle d'elle avec les étudiants puis interfère soudainement et se bat avec elle et décide de marcher seule et il semble qu'une personne inconnue essaie de l'attaquer et lui demande de sortir avec lui parce qu'il l'aime bien et le beau jeune Sho apparaît soudainement et la défend. Sho essaie de vérifier Gina qui lui dit qu'elle va bien mais Sho s'assoit avec elle pour s'assurer que ses nerfs sont calmés et essaie de lui parler autant qu'il le peut pour la soulager et Gina semble accepter son amitié. Un jour, Gina sort de la conférence à l'université et Moon apparaît soudainement et essaie de la contourner pour que leur relation revienne comme avant car il a commencé à sentir qu'il perd Gina à cause des nombreux jeunes qui veulent s'impliquer avec elle. Gina refuse de parler à Moon et lui dit de rester loin d'elle et de ne pas essayer de se rapprocher d'elle à nouveau mais elle remarque qu'il est déterminé à la garder pour lui puis elle lui ment en disant qu'elle aime un autre mec et elle va déjeuner avec le beau jeune Sho. Gina parle à Sho de la dernière rencontre avec Moon et lui dit qu'il souhaite que leur relation redevienne comme avant mais elle lui a dit qu'elle aime quelqu'un d'autre et Sho semble être curieuse et lui demande si elle aime vraiment quelqu'un d'autre. Gina dit qu'elle a menti à Moon juste pour l'éloigner d'elle et Sho décide de prétendre devant tout le monde qu'il est son amant pour l'aider à se débarrasser du harceleur de Moon et après quelques jours. Moon est mortellement jaloux quand il remarque que Gina se promène dans l'université avec Sho. Le feu de la jalousie s'enflamme tellement à l'intérieur de Moon qu'il se reproche de ne pas apprécier la propreté de Gina quand elle a refusé de coucher avec lui. Gina rentrait chez elle mais elle soupçonne qu'une personne inconnue attraque et elle est surprise de découvrir que c'est Moon qui lui dit qu'il n'arrive pas à croire qu'elle aime Sho. Gina avertit Moon de ne plus l'approcher mais Moon essaie de la provoquer et lui dit que si Sho l'aimait vraiment, il ne l'aurait pas laissé marcher seul la nuit et soudain, l'ami de Gina se présente et bat Moon et lui ordonne de se mettre à l'écart de Gina parce que leur relation s'est terminée il y a longtemps. Le lendemain, Gina va à l'université et retrouve Moon, qui la pousse à revenir vers lui mais Gina le surprend en lui posant des questions sur sa tromperie avec son ami Seon. Moon répond à Gina en disant que sa relation avec Seon n'était qu'une relation occasionnelle et non une véritable histoire d'amour et soudain, Seon entre et est surprise quand elle remarque que Moon et Gina se parlent toujours. Il est clair que Gina planifiait cette coïncidence depuis le tout début car elle a enregistré chaque mot que Moon a dit à propos de Seon, qui se met en colère, gifle Moon et décide de rompre avec lui. Gina marche comme d'habitude et est surprise par l'arrivée de Sho, qui lui tient les mains et lui demande d'être vraiment sa petite amie parce qu'il l'aime vraiment et aimerait que leur relation soit réelle devant les gens et non fausse mais Gina a peur d'entrer dans une nouvelle relation. Sho promet à Gina d'être heureuse avec lui puis l'inviter à déjeuner avec lui et il semble avoir gagné la confiance de Gina qui accepte d'entrer en relation avec lui et sans qu'elle a trouvé le véritable amour sans se sentir trahi. Un jour, Gina sort avec Sho et est surprise par l'arrivée de son amie Carmen, qui s'assoit froidement avec eux sans demander la permission, puis se lève sous prétexte qu'elle a reçu un coup de fil et le plus inhabituel de ce comportement est que Sho demande à Gina de quitter les lieux avant le retour de Carmen. Gina est surprise par les actions de Sho et lui dit qu'il devrait attendre que Carmen vienne mais Sho n'entend pas ses paroles et lui dit qu'il aimerait passer beaucoup de temps avec elle et un autre jour. Gina voit Sho assis avec la fille infidèle Seon. Gina demande à Sho pourquoi il est assis avec Seon parce qu'elle est jalouse et il semble que la malédiction des réunions sous prétexte d'étudier entend qu'en Gina parce que Sho lui dit qu'il a rencontré Seon juste pour étudier. Gina quitte les lieux après s'être sentie gênée mais Sho essaie de la rattraper et lui demande si elle est vraiment jalouse de lui mais Gina se sent nerveuse et ne sait pas comment lui répondre puis elle lui raconte l'histoire de sa peur de la trahison et dit que Seon va tromper avec son ex-moon. Les jours passent et Sho décide d'aider Gina à étudier et l'accompagne toujours chez elle. Gina découvre que son amie Carmen va rencontrer son amant puis lui propose une robe élégante pour sortir avec lui. Le lendemain, Gina se rend à l'université et est surprise de trouver une lettre dans le placard disant que Gina tombe amoureuse d'étudiants qui sont liés à ses amis à l'université puis rencontrent accidentellement Sho qui était l'accompagnée de son amie Carmen. Gina réfléchit aux actions de Carmen qu'elle aime Sho mais reste à sa place cette fois et ne les approche pas et la nuit, Gina voit Sho porter Carmen sur son dos et dit à Gina que Carmen a bu beaucoup de vin et qu'il a donc décidé de la ramener à la maison. Le lendemain, Gina rencontre son collègue Kimo, qui lui demande s'il peut l'aider à étudier et lui demande de sortir avec lui. Gina accepte mais comprend par ses actions qu'il essaie de l'éloigner de Sho. Kimo dit à Gina qu'il aime une fille qui étudie à l'université avec lui et souhaite qu'il lui avoue son amour mais Gina essaie de l'encourager à lui avouer son amour et découvre qu'il veut offrir un cadeau à la fille qu'il aime. Gina commence à ignorer Sho qui est surpris et essaie de lui parler mais Kimo apparaît soudainement et l'emmène de l'endroit. Gina rentrait chez elle la nuit mais elle avait peur du jeune homme qui la honte toujours. Kimo réapparaît et accompagne Gina pour rentrer chez elle en toute sécurité et soudain, Kimo avoue devant Gina qu'elle est la fille qu'il souhaite depuis longtemps lui avouer son amour puis lui présente le cadeau et il semble que Gina soit choquée et ne sait pas comment lui répondre. Le lendemain, Gina remarque que son amie Carmine rit avec Sho puis elle se rend seule au restaurant parce qu'elle est bouleversée et elle sort du restaurant mais entre en collision avec l'un des clients du restaurant qui se dispute avec elle. Kimo arrive à temps et bat le gars puis s'assoit avec Gina et essaie de soigner la blessure qu'elle a subie. Gina rencontre son amie Carmine et lui demande si elle aime Sho mais Carmine est adacée par sa question et lui dit qu'elle n'aime pas Sho parce qu'elle aime Kimo. Gina retrouve Kimo et lui demande de rester à l'écart l'un de l'autre et Kimo semble être agacée par ses paroles mais respecte son souhait et un jour, Gina reçoit un message de Sho qui lui demande de lui parler. Gina accepte la demande de Sho parce qu'elle a découvert que Carmine est que son camarade de classe et non sa petite amie puis elle attend que Sho vienne mais elle est surprise par l'apparition du jeune homme qui la poursuivait et lui demande de sortir avec lui. Gina découvre que le jeune homme est mentalement dérangé parce qu'il l'aime dans son imagination mais Sho arrive à temps et la sauve puis décide de remettre le jeune homme à la police et le lendemain, nous remarquons que la relation de Sho et Gina commence à s'améliorer et Gina le remercie de l'avoir sauvé et de rester à ses côtés. Gina rencontre son collègue Kimo qui lui dit qu'il a décidé de rejoindre l'armée et dit également qu'il aime Gina et continuera de l'aimer et lui souhaite du bonheur et quelques jours plus tard. Nous voyons Gina avec Sho, qui lui avoue son amour pour elle. Sho assure à Gina qu'il ne l'abandonnera pas et à la fin de la série, Gina se sent heureuse avec le beau jeune Sho qu'elle a rencontré au bar et réussit à vivre une nouvelle romance sans trahison. Sous-titrage ST' 501 ...